ah 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 oh biura qui est ce que je vois là ça c'est toi mon dieu prince je dois très bien vous saluer les hommages majesté ouais je suis à aboudia qu'est ce que tu fais ici à aboudia je suis là depuis une année sérieux je n'ai pas pu poser mes yeux sur toi probablement on reste pas dans la même place tu vois ce que je veux dire il va bien voir ça c'est bien bien c'est bien alors dis moi peu qu'est ce que tu fabriques ici oui je suis en train d'attendre et ma chérie qui est en train de faire les achats tu es marié maintenant oui j'ai un nom marié jamais dit tu m'as jamais invité allons-y je te verrai après d'accord à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 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 Je la bénira pour toi, oui. Après toi. Oh, salut belle fille. Je vous ai bien entendu. Comment vas-tu ? Oui, ça va. Tu es sûre que tu vas bien ? Je veux bien, merci. Mais tu n'en as pas l'air. Alors qu'est-ce que tu fais ici sous ce soleil qui brûle ? Pas de tout, j'attends mon Ouba. Mais je peux te déposer ici, ça ne te dérange pas. Non, merci, ça va. S'il te plaît, je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Moi, je m'appelle Chip Che. D'accord, je pense que je t'apprécie. Merci beaucoup. Alors, puis-je avoir ton numéro ? Non, je n'ai pas de téléphone. Non. Ok. Voici ma carte. Non, merci, je n'en ai pas besoin. Oh, s'il te plaît, ce n'est qu'une carte. Ok, s'il te plaît, ce n'est qu'une carte. Désolé, je suis en train d'attendre mon Ouba. Je n'ai pas le temps pour chatter. Merci. D'accord ? Très bien. A plus. Salut mon poteau. Hey mec, c'est comment ? Je veux bien, mec. Attends, nous allons boire un peu. Ça, tu le sais. Donc. Quoi de neuf ? Ouais, pas mal. Waouh. Qu'est-ce qui te fait rire ? A notre santé. Oh. Santé mec. Oui. A la vie. Ouais. La boisson est vraiment très bonne. Et c'est très bon pour ces climats aussi froids. Il y a quelqu'un qui me sera donné en une occasion spéciale. C'est sûrement une femme, je vois. Un cadeau spécial, une personne spéciale pour une occasion spéciale. Et un jour spécial. Ouais. Je vois. Je sais que c'est Betty. Désolé de te recevoir. Ce n'est pas Betty. C'est un cousin à moi. Il sera là en tant que cadeau d'anniversaire. Tu vois. Tout ce qui est autour de toi a l'air de bien marcher, tu vois. Même ta relation. La femme que tu es. Sans mentionner le reste. Mais Dieu merci pour la vie. Ce n'est pas comme moi. La femme est vraiment une trompeuse. Et son mauvais comportement est vraiment mal pour moi. J'espère que tu n'es pas. En train de ramener tes compétences professionnelles dans ta relation amoureuse. J'espère au moins que tu as une soeur qui va parfaitement bien. Elle va même pas dans ce sens là. Et essayant de parler de ma soeur. Je n'ai jamais vu un cerveau aussi vide que le sien. Je connais ton problème. Lequel ? Tu veux que tout le monde soit aussi intelligent que tu ne l'es. C'est là le problème. C'est là le problème. Oh s'il te plaît, parlons de quelque chose qui est plus important. D'accord ? Quand est-ce que je t'accompagne ? Où ça ? Au village de Betty. Ok, je t'en parlerai dans peu de temps. Obira, laisse-moi t'éduquer quelque chose. Betty est une femme. Et c'est le genre de femme que tout homme aimerait épouser. C'est juste que sa bouche parle trop vite. Et c'est le meilleur moment de l'éviter. Ecoute, Obira. Ce problème est dans chaque femme. Je ne sais pas pourquoi elles aiment ouvrir largement leur bouche. Ça c'est un très grand problème à mon cœur. Et le cas de ma propre femme est encore pire. Tu sais, un homme qui veut se marier est comme quelqu'un qui va au marché pour acheter un chien. Quand il va au marché et achète le chien, si c'est un bon, il en sera très heureux. Mais s'il se procure un chien enragé, il n'a qu'à se préparer parce qu'il le mordra un jour. Et je pense que c'est encore sage et plus conseillable. Tu n'as qu'un lieu de tâcher de la chaîne et le laisser partir. Voilà. Une parabole profonde. Pourquoi tu lui as dit que tu ne fais pas du téléphone ? Je n'ai même pas besoin de l'appeler. C'est pas bien. Et je m'en ai commencé pas, s'il te plaît, ok ? Les hommes comme ça sont comme des chasseurs. Quand ils t'approchent, c'est juste pour un objectif. Et bien souvent, ce qu'ils cherchent, c'est le sexe. Quand ils te sucent, ils te larguent. Non, je ne t'écoute pas. Oh ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Seigneur, cette fille est vraiment devenue compliquée. Oh ! Mais si tu es vraiment devenue compliquée et ça ne me plaît pas. Allez ! Tu as fait toi, fais les tours de réseaux sociaux. T'es-tu imaginé ma belle ? C'est écrit partout. Il y a des fois que ça fasse le tour de la toile. Betty ! Passe-le moi un peu. Je score de blague et tous les deux vous... Wow ! Bien ! L'amour commence toujours comme de la blague jusqu'à ce que ça devient sérieux. Oh ! Celui-ci est l'un de mes favoris. Oui ! Votre histoire a débuté juste comme une blague et vous voilà ! T'es surprise, n'est-ce pas ? J'espère qu'il n'a pas une autre fille à côté. Avec qui il te trompe ? Non ! Il est tellement fidèle à moi. En depuis du fait qu'il y a quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est ? Il s'y met en colère rapidement. Pourquoi ? Tu sais, des fois les hommes font ça. C'est pas parce que les filles les énervent mais plutôt pour satisfaire l'air égaux. Les hommes avec l'air égaux. Dis-le moi plus. Eh bien, c'est pas du tout comme ça se passait avec mon ex qui m'a frappé et même encore des routes mais... J'ai béni Dieu pour t'avoir libéré de ces monstres. Heureusement que tu as quitté cet homme. Dis-moi, es-tu déjà en relation ? Je t'en parlerai un autre jour. Quoi ? Pourquoi ? Allez, j'ai t'es rencontrée mais pas aujourd'hui. ok regarde celui-ci oh mon dieu fait voir c'est très beau c'est haut comme ça ma chère tu es sorti sur le persil tu es méchant je m'y attendais même pas tu sais chérie j'ai une voiture est-ce que ça va tu vas bien et toi merci qu'est ce qui ne va pas ma chère le pire est arrivé c'est quoi ce pire qui est arrivé comment ça je ne peux rien dire je ne sais pas comment ça est arrivé je pense que quelqu'un a utilisé l'ordinateur de mon bureau pour trahir la compagnie et mettre le voile sans qu'on le sache je veux dire actuellement nous sommes en train de parler de nous parlons de 87 millions 87 millions de négras sont introuvables quoi ils pensent que tu l'as eu genre tu l'as détourné exact je pense bien parce que il voulait déjà ma perte depuis un mois déjà tu vois ils disent est-ce que je dois leur dire où se trouve l'argent ou bien là où j'ai gardé l'argent écoute calme toi pourquoi ne pas te rafraîchir d'abord avant que nous ne puissions en parler en détail ça ce n'est pas du tout intéressant seigneur je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas c'est tellement regrettable chérie s'il te plaît courageux viens avec moi viens te rafraîchir d'accord tu peux y aller je te rejoindrai s'il te plaît j'ai un chéri mais tu laisses pas crouler par cette nouvelle franchement par là je n'étais pas prêt à quitter cet endroit et si rapidement comme ça pourquoi tu t'aimais dans un battle je n'ai pas assez d'énergie pour ceci s'il te plaît ce n'est pas grave qu'en est-il de ta visite sur ce week-end non mais ce n'est pas je suis la femme de quelqu'un d'autre tu me l'as déjà dit cela ne te dérange pas pas du tout parce que tu as dit tu n'étais pas mariée mais occupée mais ça n'a aucune différence tu as raison tu as gagné s'il te plaît donald est-ce qu'on peut partir très bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti comme une folle. Mais dis-moi, où allons-nous? Babe? Babe? Allez, parle. Je suis fatiguée. Babe? Fais-moi confiance, non? Tu sais que je ne terminerai pas dans un endroit où tu vas regretter après. Sois calme. Relax. D'accord. Mais je suis fatiguée. T'inquiète, on y est. Je suis fatiguée. C'est bon. Mais je suis fatiguée. Une clique sur cette pointe. À peine un autre vingt de chercher. Il n'y a pas de droit dans leier. D'accord. 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 Ninda, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je croyais que tu courais après mon ami Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi m'as-tu amené dans cette maison ? Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il te plaît ? D'accord Idioma Vraiment on est vrai que ton ami Ne t'a pas dit où elle t'a mené Mais tout de même je Je veux que tu étais la meilleure amie pour Betty Et elle crée en toi aussi Alors ? J'aimerais que tu parles à Betty De ma part S'il te plaît Au moins nous pouvons être des amis Ma chère je ne sais pas pourquoi tu m'as mené dans un endroit que je ne connais pas Et cela sans mon consentement Non c'est pas gentil Tu ne peux pas m'emmener dans la maison d'énorme Je sais désolé chérie Arrête avec tes excuses Je suis désolée Au moins ce n'est pas assez à quoi tu pensais Allez relax Arrête Ici ce n'est pas ma maison Pour ton information C'est un guest house ici D'accord Oui Avant que nous vous offres à boire S'il vous plaît Attendez Je dois prendre quelque chose Dans ma chambre là-bas D'accord Très bien D'accord Tu vois Tu t'attendais à quoi Kaa Sois calme Tu sais que je ne peux pas te décevoir Toi tu et moi Il n'y a rien à craindre Arrête Dégage Les filles Est-ce qu'on peut aller dehors s'il vous plaît Je veux que nous fassions quelque chose dehors là-bas Ok Ok Ma chérie fait ma confiance Viens Allez viens Quoi Euh Idjema Du plus profond de mon coeur J'ai acheté cette voiture pour Betty Mais je ne sais pas comment lui la donner S'il te plaît Mais je veux que tu me fasses une faveur Amène cette voiture à Betty C'est pour Betty Ça vient de mon coeur Oui Et je vais acheter encore quelque chose de mieux que ça Wow Oui Wow D'accord Je pense qu'elle va apprécier Elle sera surprise Wow Pour Betty Oui C'est pour Betty Hey Comme c'est mignon Oh Oh C'est beau C'est une vraie caisse C'est une vraie caisse Cette voiture est magnifique Ça c'est la caisse De Becky C'est très adorable Oh Elle a tellement de la chance Merci beaucoup monsieur T'inquiète pas Je transmettrai ton message à Betty Et je suis sûre qu'elle va adorer En tout cas Ce n'est rien n'est grave pour moi Ça c'est vraiment rien pour moi Elle mérite plus que ça Elle m'a beaucoup aimé C'est très gentil Est-ce que tu sois loué Chief S'il te plaît Est-ce que tu peux ouvrir le véhicule Oh Chief que Dieu te bénisse Oh mais vraiment Est-ce que tu peux ouvrir Reprends la clé C'est même pas moi Oui Tiens C'est du Lexis Toute une neuve Hey dis donc Seigneur Pour Betty Wow Pour ça pour Betty Oh Chief C'est vraiment ça Hey Seigneur C'est incroyable Franchement c'est du lourd Oui je ferai plus que ça Je suis gentil Seigneur la même prière Je fais la même prière C'est vraiment bien Mon Dieu Que Dieu te bénisse Non ce n'est rien Que Dieu te bénisse Dieu on verra tes penses Incroyable Tiens voici la clé S'il te plaît Ramène la voiture à Betty D'accord S'il te plaît Quel genre de femme es-tu Betty C'est pas du tout drôle Et qui t'a dit que si un homme T'a aimé un petit cadeau Cela veut dire Que elle va y coucher avec toi Idiom Une Jeep De Lexus Tu as peut-être C'est un petit cadeau C'est un petit cadeau Par rapport à d'où ça vient Et d'après ce que j'ai entendu Au sujet de Chief Chili Ma chère Il a beaucoup d'argent Donc cette voiture N'est rien Oui C'est lui le propriétaire du resto Ok tu étais celle-là Je tiens à manger Les jours que vous êtes croisés Il est très riche Il contrôle l'argent L'argent ne le contrôle pas Ça veut dire que tu as pris le temps Tu n'es pas encore marié Tu peux prendre le véhicule Et oui Tu ne peux pas devenir à toi Récupère le cadeau Et commence à l'utiliser Il ne veut pas de moi C'est toi qui le veut ma chère Et crois-moi Et si seulement il m'avait remis une voiture Aussi petite que celle qu'il t'a donnée Ma chère je vais l'accepter à bras ouverts Vas-y reprends celle-ci Ce sont les mêmes choses En diverses manières Récupère la Jeep Et commence à rouler avec Écoute Idioma Je ne veux aucune forme de distraction Qui peut venir entre moi et Obura S'il te plaît Je t'en prie Pas de distraction Excuse-moi Mais qu'est-ce qui ne va pas avec mon amie Betty Mais qui est cette fille dans ces siècles Qu'on va offrir une voiture Et elle refuse juste à cause de son copain idiot et stupide Je pense que ceci n'est plus ordinaire Obura en voter cette fille Mais un jour Tous ces fétiches seront anéantis Chai J'aurais vraiment souhaité être la personne Que Jeep 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 A bien remis la voiture Je ne comprends pas ce que tu essayes de faire là Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut Pour que tu comprennes que moi je suis là pour toi Betty aussi est là pour toi Michael tu ne comprendras pas Tu ne comprendras pas du tout Il n'y a rien à comprendre là-bas Laisse-moi te demander Avant d'avoir ce travail là Est-ce que tu m'en dis pour manger ? La réponse est non Alors lève-toi soin et non Ce n'est pas la fin du monde Alors le monde est méchant Les gens là dehors sont très méchants Mais certains non Peux-tu imaginer que la compagnie Pour laquelle j'ai misé tous mes efforts A rester en quelques secondes Chacun de mes efforts Écoute-moi mon cher Si j'ai dit que je ne comprends pas Comment tu te sens Je serai un menteur Je sais comment tu te sens C'est comme ça la vie Ce n'est pas tout le temps Qu'on récolte ce qu'on sait Le meilleur viendra Alors tu n'as pas besoin de T'inquiéter à moi comme ça Je pense que j'ai déjà assez parlé profondément comme ça Comme j'ai déjà dit Tu dois te calmer Tout ira bien Ce n'est pas la fin du monde Je t'ai déjà bien dit ça As-tu déjà mangé depuis le matin ? Je n'ai pas d'appétit pour manger quoi que ce soit Betty S'il te plaît Prépare lui quelque chose à manger Arrête mec J'en ai pas besoin Oh quel t'es-tu ? Mec il faut que tu te calmes Calme-toi s'il te plaît J'ai déjà dit à Betty de te faire quelque chose à manger D'accord Je veux seulement tu gardes la tête haute et tu crois que les choses vont s'arranger Regarde seulement la belle femme que Dieu t'a envoyée Elle s'occupe bien de toi Et jusqu'à présent tout ce qu'elle veut pour toi c'est que tu sois heureux Et c'est ce que moi je veux pour toi aussi Lève un peu la tête d'accord Tout sera bien Ouais la vie est vraiment difficile mais tout sera bien La vie est vraiment compliquée Oui Tu m'as toujours pas dit l'argent que tu veux exactement Je t'ai dit que c'était pour un besoin urgent En moins que tu acceptes que mon barrière me mette dehors Mais tu me l'as déjà dit il y a déjà quelques temps Maintenant tu sais Alors on parle de quel montant là ? 3600 3600 Alors je vais te donner ces 3600 pour que tu sois heureuse Si tu me les donnes plus je serai contente Très bien Alors pas de problème Je devais bientôt être à Logos Merci Tout ce que tu as à faire aidez-moi Voyez le numéro comme ça je t'envoie de l'argent D'accord je te l'envoie maintenant je te rappelle Bye Très bien J'attendrai Sous-titrage ST' 501 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 la chôde la façon dont je t'ai fait un très viendra encore dieu meurs ma belle sur l'air très splendide oui merci elle a réalisé du bon boulot sur ta tête ça laisse entendre que quelqu'un tombera cette nuit oh mon dieu oh ah bon pas celui ci pour de vrai cette fille a pris du temps pour ressortir la beauté en toi tu sais tu le dis que c'est ma meilleure coiffure je sais de dire que cette ci va l'enflammer toi partons tellement mon dieu au revoir le pied d'accord bye au revoir au revoir Musique Ah bonjour monsieur Bonjour monsieur Bonjour Comment vas-tu ? Je vais bien merci Je vais très bien J'étais en train de rouler et puis je vous ai vu je me suis dit non je viens vous saluer C'est vraiment gentil de votre part Je t'en prie Désolée je vous présente mon ami Kiro Kiro lui c'est Bonjour Kiro Salut Bon après-midi Bon après-midi Je m'appelle Prince Mark Ok d'accord Il s'appelle Prince Mike C'est ça Ok Est-ce que je peux l'appeler mon prince Si tu le fais bien Ok je vous laisse prendre votre temps Ok Alors Aïdiel Oui Je ne sais pas si tu pourrais parler à Betty pour moi J'aimerais vraiment la voir ce soir Ok j'essaierai de faire de mon mieux Ok Je t'attendrai Dans ce cas on parle au téléphone Ok C'est bon C'est bon Prends bien soin de toi Ok Merci Au revoir Qu'est-ce que c'était ça ? C'est plutôt à moi de te demander quoi ? Attends Attends C'est qui ce beau garçon au regard sédisant ? Kiro Mais il vient à peine de se présenter à toi Il a dit que son nom c'est Prince Mike Attends un peu Es-tu sûr qu'il est pour Becky ? Ou c'est ton nouveau coach ? Enlève tes yeux sur lui Ah Il appartient à O Peu importe Ils se sont croisés à cela quelques semaines Et depuis lors Il les fait que suivrait Betty partout tous les jours Pour de vrai ? Oui ma belle Il lui offre des cadeaux tout le temps Mais tu connais Betty non Elle refuse toujours Elle est toujours comme ça Elle ferait mieux de se trouver pour elle-même Un homme sophistiqué Qui sera en mesure de prendre soin d'elle Ok Ceci me rappelle comment Dieu l'a fait pour surmonter ses mamans Ce pauvre garçon Il est là Il se débrouille pas mal Il est chez lui Pour de vrai ? Bien Une belle Garder en tête pour l'instant Que rien n'est acquis Et je ne serai derrière aucune fille Qui va se laisser entre les mains d'un gars pauvre Je ne te comprends pas C'est un conseil ou quoi ? Peu importe T'es sérieuse ? Hum Hum S'il te plait vérifie si le message est arrivé Allez Appelle le gars non ? Passe-le Fais la commande avec ton téléphone donc vérifie Hey Barman Une bouteille de plus Dépêche toi s'il te plait Une bouteille de plus Mon cher ami Hum Mais calme toi mon frère Hum Nous sommes là pour se relaxer Et oublier un peu nos problèmes Combien de bouteilles ai-je pris au juste ? Combien de bouteilles ? Je sais Une deux trois Je sais que tu as pris plus de quatre bouteilles Hum Hein ? Depuis quand tu commençais à boire ? Parce que moi je te connais très bien Et je sais que tu n'as jamais pris plus d'une bouteille de bière Mon cher frère Hum Que puis-je faire d'autre non ? Hum Laisse-moi en profiter s'il te plait Quoi qu'il en soit je crois que je devrais arrêter Avec celle-ci je ne veux pas que ma femme sache que j'ai Que j'ai pris de l'alcool aujourd'hui Ouais Ta femme ? Mais tu et toi sortais toujours ensemble ? Hum Oui bien sûr Quoi tu sais pas ? Hum hum Obiora Tu vois cette fille ? Elle est une dans un million Oh oui c'est une merveilleuse fille Ce genre de femme c'est vraiment difficile d'en trouver aujourd'hui Hein ? C'est vrai Je sais qu'elle t'aurai déjà quitté il y a déjà longtemps Mais dis-moi Obiora Si jamais tu n'épouses pas cette fille Hum Betty 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 Je vais l'épouser mais Non attends 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 Avale ce que tu veux dire maintenant là Avale ça Hein ? Ne laisse même pas Dieu ou les dieux entendre cela Attends tu es sérieux dans ce que tu dis là ? Autant que cela me concerne Tu vas épouser Betty Et je serai ton garçon d'honneur C'est mon père qui parle Hein ? Tu es sérieux dans ce que tu dis là ? Vas-y boi mon ami Regarde toi Obiora Tu veux mettre un aventure Et dis-moi à ouvrir cette bouteille Ah J'aurais souhaité venir chez toi mais j'étais occupée Je n'ai pas pu C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé de venir vers moi Y a-t-il un problème au juste ? Non non C'est au sujet d'embauche La compagnie veut t'interviewer Interview ? Si vite ? Quand ? Demain Sois prêt à répondre aux questions Bien sûr tu ne me reconnais plus Attends tu veux dire demain ? C'est bien demain C'est pas vrai Et tu prêts ? Bien sûr que je suis prêt ! Bien sûr que je suis prêt Waouh Demain Demain n'est-ce pas ? Ma fille pourquoi tu ne t'aimais pas ? Je t'en prie mes toits Je t'ai fait appel pour discuter calmement avec toi Tu n'es plus un petit enfant Quand une fille dépasse l'étape de se demander où est ma mère Elle arrive au stade de se demander où est mon mari Tout le monde dans ces villages Parle à propos de toi que tu es une bonne fille Merci Merci beaucoup l'amour Merci Je veux que mon fils, le prince puisse t'épouser Oui Oui Tu ne dois pas être surprise Je veux que tu viennes t'installer Ici au palais avec nous Pour te familiariser avec le fille Elles seront tes servantes J'espère que ça ne te dérange pas Hum Hum Maman Je dois juste rentrer à la maison et y réfléchir Oh non, tu n'as pas besoin d'y réfléchir Ou soit il faudra que je le dise à ta mère N'est-ce pas ? Ok, ce serait mieux Hum Hum Ok Non, non Je vais me mettre en route, ne plus Ok, oh Un instant Laisse-moi te remettre quelque chose pour ta mère et pour toi aussi Servante Servante Oui, votre majesté Va dans ma chambre rapidement et tu trouveras quelque chose sur la table Apporte-le moi D'accord, ma reine J'ai une très bonne fille J'ai une très bonne fille Un instant Pour en savoir plus Et Look Eh la douce chérie J'ai essayé de t'appeler mais tu n'as pas décroché Bon après-midi Ces après-midi, j'ai essayé de te joindre mais tu n'étais pas disponible je ne me sens pas du tout à l'aise quand tu m'appelles chérie je m'appelle béatrice soit tu peux m'appeler betty en diminutif c'est d'accord ces noms aussi me plaît aussi peu importe je suis venu te voir et je t'ai apporté ces petits cadeaux quoi que tu voyons dans ces sacs t'appartient merci permets moi de t'avertir que je suis en relation avec quelqu'un d'autre je crois que c'est important que vous le sachez bien c'est pas un problème non pas aujourd'hui j'ai une réunion quelque part peut-être une autre fois je vais te faire une visite spéciale ok d'accord je dois partir maintenant un sans oublier que tu es très belle comme d'habitude je vais dire tu es à l'heure d'énage je te donne merci merci ok je vais parler maintenant nous sommes ici pour une bonne nouvelle exacte ceux qui sont témoins de la coupe d'un arbre devraient aussi être témoins de la tombée de ce dernier ok ok je vais vous faire savoir à tous que j'ai maintenant un nouveau travail oui je veux vous me dire à remercier le seigneur parce qu'il a été vraiment bon je veux également que vous me dire à remercier ma très belle princesse exact parce qu'elle a été le pilié même de ce succès parce qu'elle a été là pour moi durant tout ce temps ah c'est très bien alors j'attends seulement qu'elle sorte de cette cuisine là pour que je le dise moi même qu'elle est une femme qui tout homme aimerait vraiment tu peux le redire encore tu peux le dire mon ami ok bien mais avant cela continuons de boire ok pendant qu'elle finit avec quelque soit ce qu'elle fait dans la cuisine santé au succès merci beaucoup bien les gars ok et demain oui pourquoi ne vas-tu pas dans la cuisine pour aider tu n'as pas besoin d'ailleurs je m'en vais tout de suite non mais tu peux laisser ça ici tu peux laisser ça ici non mais elle arrive oh mon dieu le seigneur a été bon ouais bien je suis content que vous soyez ici les amis pour célébrer tout ça avec moi ok je suis très content mon ami tu sais combien nous avons souffert tu as finalement récompensé la nourriture on est là nous on amène déjà à manger sérieux non non tu aurais dû être là comme tu me vois là je n'aime pas les troubles les filles avec qui j'ai failli me battre lorsque le moment de nous battre était arrivé il fallait voir comment j'avais couru j'ai couru vers ma maison tu t'es en plus moi mais battre je ne veux rien qui peut abîmer ma présence c'est pas important que tu battre depuis que je suis née je ne me suis jamais battu j'ai une bonne fille je suis très chanceuse merci ma reine merci salut maman salut mon fils bienvenue bienvenue mon prince bienvenue merci maman comment vas-tu comme tu peux le voir je vais très bien ça va bien je ne connais pas la belle fille à côté de toi c'est adobe adobe monsieur waouh waouh ça c'est un joli prénom et jolie fille j'aime les bonnes femmes garder ça ok très bien maman oui je te rejoindrai très bien maman je t'avais dit qu'il va t'aimer tu vois je t'avais dit pensez-vous qu'il m'apprécie déjà il t'aime déjà êtes-vous sûr tu fais déjà partie de la famille royale il est tellement élégant mon coeur ma mère envoyer quelqu'un pour venir me dire que elle veut me voir au village je crois que tout va bien oui tout va bien je pense qu'elle veut juste savoir comment j'ai j'ai pu tenir depuis que j'ai perdu mon dernier job exact et je veux utiliser cette opportunité pour briser l'ancienne nouvelle super quand après demain combien de temps restera tu là bas parce que je ne voudrais pas que tu me laisse toute seule ici pendant je ne serai pas long je vais juste aller pour revenir après ça et que j'enverrai un cadeau pour maman elle va aimer ça n'ose pas l'ouvrir n'ose même pas non sérieux qui suis-je qui suis pour ouvrir ça je n'oserai pas faire ça tu connais bien exact et je vais t'apporter de la nourriture locale pour toi et du village non 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 tu es pas de tout ce qui a trait à la nourriture fais confiance à maman pour la nourriture abatia akidi et des tripes quoi ça te fait rire non c'est vraiment c'est une très bonne nourriture je te jure tu vas aimer ça ouais ne reste pas au village plus d'une pour la peine je resterai un mois je vais rester un mois je vais rester un mois ok ok deux jours deux jours deux jours deux jours ok c'est bon accepté et mika et bon soirée dioma comment vas-tu je veux bien merci et toi je vois que tu viens de faire du shopping c'est ça que tu appelles faire du shopping a tué le nouvel de ton ami betty je sais de la joindre mais elle ne se connecte pas dieu merci je t'ai vu si j'ai planifié d'aller le chercher ce soir d'après betty elle m'a dit qu'il était parti au village aujourd'hui le matin il revient à dimanche soir j'espère qu'il y a aucun problème non il n'y a rien de grave je sais qu'il y a un des amis qui vendent des voitures alors il a des nouveaux arrivages et ses voitures sont là à très bas prix tu vois vraiment c'est bien alors c'est pourquoi on veut l'informer pour que pour qu'il vienne choisir sa voiture tu vois c'est un peu ça comment quelqu'un qui vient fait de trouver un travail ali d'après tout qu'est-ce qui est arrivé à la voiture qu'il utilise maintenant je ne suis pas aussi sûr que betty sera d'accord avec cette idée mais quel genre de personnes est-elle écoute il y a d'autres femmes qui veulent que leurs hommes et des voitures très 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 cher mais toi tu me dis des choses que je ne comprends pas bien tu as parlé d'autres filles tout ce que je voulais dire et que une voiture n'est pas une priorité pour eux et surtout pas pour le moment il a déjà une voiture qu'ils utilisent donc je suis pas sûr que c'est important pour le moment et joma pourquoi parles-tu comme betty désolé j'essaie juste d'être réaliste je vois je dis qu'il sera bientôt le dimanche c'est ça n'est ce pas oui très bien à plus passe une belle journée facile mais trop dure hey tout est tombé oh hey on dit oh j'ai fait tomber mes haricots et où c'est rester pour les poules je suis à d'un mot qu'est-ce qu'il ya ou go et qu'est-ce qu'il ya maman maman loulou était très contente et si toi si toi si toi est tu sûr que le prince était content de te voir maman il devrait m'a dit qu'il va t'épouser je ressemble à un bébé pour toi je ne suis plus une enfant qu'un homme même je le saurais ok laisse moi te poser une question si le prince te demande de l'épouser aimera tu qu'il soit tenu pour bien oui et non à maman tu sais quoi je suis encore en train de penser à ça laisse moi pour longtemps ok maintenant que tu penses qu'il n'y a pas un problème pour l'épouser je veux que tu arrêtes de fréquenter là bas laisse les venir te chercher oui mais maman je ne vais pas là-bas pour le mariage non je ne vais pas là-bas pour le mariage je sais même porte ce que ça est un juste arrête juste n'y va pas là bas n'y va pas un il faut se faire des fiers non c'est vrai je t'en prie laisse-moi préparer ses naricots moi même oui c'est on a failli à maman t'es pas sérieuse c'est quoi non pourquoi ce que les gens sont comme ça mais des fois tu m'as dit que tu pouvais sortir et la laisser ici sans pourtant avoir un problème qu'est ce qui s'est passé au juste est que vous est ce que vous avez discuté au moins au moins une mère chrétienne responsable de service d'entretien à l'église maman arrête avec les soirs des mères chrétiennes on est en train de parler des choses sérieuses là un mois à un moment bienvenue comment tu vas merci moi non ma sœur bienvenue ma chère j'ai appris que ton fils était des retours et j'ai couru vite je veux dire bonjour salut ma chère c'est mon unique fils obiora il habite en ville à abuja ok obiora cette ici c'est ma meilleure amie du village elle est de ces villages c'est juste qu'il a passé plus du temps ou non oui ils sont revenus au village juste pour des raisons privées et wow tout va bien au moins 1 à ha ha tu connais c'est ça mon cher comment tu connais cela je me débrouille un tout petit peu un tout petit peu ah c'est déjà l'essentiel tu connaîtrais cela petit à petit ce n'est pas la est ce qu'il avait qu'auparavant non oui mon école se trouvait pas très loin de là bas au fait canaux ah je l'ai juste vu sur ton apparence non il habite maintenant à abuja ok tu es le bienvenu merci maman bienvenue bienvenue bien je vais je vais vous laisser ok à plus tard ok d'accord mon fils regarde comment il a grandi néné ton fils est vraiment très beau je te l'avais dit c'est comme si il a hérité cela de son père connues et tu demandes un essu j'en ai su juste un peu si belle juste un peu quoi qui a pourquoi des oignons il n'a pas beaucoup d'oignons tous ceux dont il a pensé à nous la porter à autour de ma chère merci beaucoup merci merci mais dit moi comment va ta famille oh mon fils je te fais appeler mais vas-y assais toi ok j'espère qu'il n'a pas de problème aucun problème mon fils ce n'est pas comme si on doit toujours parler en élevant très fort la voix cette fois ci le roi ton père est heureux c'est comme ça que ça devrait être si j'ai pu le demander qu'est ce qui se passe en ces temps mon fils ta mère m'a dit que tu as rencontré une fille à épouser maman il a dit exactement je n'ai encore vu personne oui je l'ai vu mais je l'ai vu c'est une très bonne femme oh mon cher fils assez très belle bonne nouvelle bonne nouvelle alors quand est-ce que nous procédons au mariage papa je veux tout juste de rencontrer la fille en question nous avons besoin du temps pour comprendre ce qui suit mon fils de la paix c'est que c'est toi les princes de tous ces royaumes mon fils unique nous n'avons pas de temps à perdre nous devons avancer c'est bon papa c'est bon jeu je vais en discuter avec elle très bien et plutôt sera le mieux merci beaucoup voici la suite le conseil des anciens aura une réunion ici ce soir comme tu es là j'aimerais que tu participes à cette réunion qu'est ce que tu dis c'est bon papa je serai ça c'est mon fils merci infiniment je suis dans mon chambre oui très bien qu'est ce qu'il y a t'il mon fils maman je t'ai appelé jusqu'ici pour savoir comment tu vas je pouvais bien le faire au téléphone ce qui est vrai au téléphone je ne saurais pas réellement comment tu allais c'est pourquoi je t'ai appelé ici plus particulièrement depuis que tu as perdu ton job non comment tu fais pour vivre avant je ça a été très difficile pour moi c'est vrai mais je bénis dieu parce que j'ai un nouveau job le mois dernier juste comme ça apparemment les emplois en vue de son facile ou non pas vraiment ce n'est pas aussi simple c'est juste parce que j'ai eu le boulot à travers la fille que je vais épouser c'est c'était je suis posé de son boulot mais elle me l'a donné à moi par preuve de compassion comment je ne comprends pas elle a remplacé son nom par le mien gloire au dieu que je sers je sais que mes amis ne saura me vaincre non ces jobs que tu as eu maintenant est mieux que qui est le premier ça peut être comparable au salaire de mes jobs oui c'est vrai il me paye on me paye mais pas mieux que les derniers tu viens de mentionner que tu as trouvé une fille que tu veux épouser oui son nom c'est betty ces filles de la ville avec des langues français quand elle fait au juste les plus important ce que mon fils se retrouve maintenant oui oh maman je travaille je remercie dieu pour tout parce que je et je remercie dieu pour betty parce qu'elle a vraiment pris le risque tu peux rentrer à la maison et prendre ce que tu faisais ah ah adobe maman comment tu vas comment vas-tu oui ça va tu te diriges déjà au champ tout le matin comme ça je vais au champ mais je vais revenir à temps pour laver mes vêtres parce que j'ai des personnes à faire ça va c'est bien et comment va ta mère ok tu sais je viens de la prière matinale j'espère que vous avez prié pour moi bien sûr que oui je ne manque pas de prier pour toi ma fille adobe s'il te plaît je ne sais pas si tu auras le temps pour venir le soir m'aider à faire quelques petits travaux ok maman ok laisse moi voir si c'est le permis de revenir ok lorsque je reviendrai du champ je verrai quoi faire ok maman ne me s'en faites pas je viendrai je viendrai ce que je ferai est que après le champ je passerai ok maman ok ok alléluia jésus est mon sauveur bonjour messieurs trouve toi une chaise à la maison ok maman 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 la courageuse maman bienvenue un grand frère bonjour messieurs trouve toi une chaise à la maison ok maman c'est une très bonne fille tu vas beaucoup l'aider c'est une très bonne fille tu vas beaucoup l'aider adobe oui maman ramène le scabot ici ok maman c'est lui c'est mon fils obiura il travaille à abuja obiura celle-ci c'est adobe l'actuel meilleur notre fille du village elle travaille beaucoup c'est la fille de mon ami qui était venu ici et gaudi oh celle qui parle de chausa oui ok grand frère comment abuja abuja est profond bienvenue oh je crois que je pense que tu aimes notre climat parce que les climats du village et d'abuja sont différents je vais m'aider à ranger mon lit s'il te plaît ok maman oui moi c'est une fille qui m'aide dans mes tâches quotidiennes et méningères Au fait, la seule chose qu'elle n'a pas encore fait pour moi jusqu'ici, c'est de me laver. Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? C'est pour que tu l'épouses, mon fils. Ah, mais je pense déjà t'avoir dit que j'ai quelqu'un que je vais épouser. Qui se trouve à Abuja? Exact. Ces filles profiteuses d'Abuja, qui cherchent des hommes à séduire et à sucer. Hein? Elles n'étaront pas en nom de Jésus. Amen, mais Betty n'est pas comme ça. Tu vas d'ailleurs l'aimer quand tu la verras. Maman, c'est fait. J'ai fini avec la chambre. Même dans la cuisine, j'ai trouvé une soupe de la marmite. Je pense que c'est pourri. Je l'ai pris et je l'ai jeté. Ces après-midi, je viendrai préparer notre soupe pour toi. Ok, bien, mais il y a encore une autre casserole que tu dois chauffer. Il y a de la nourriture à l'intérieur. Oui, chauffe ça. Ok, maman, peux-je mettre pour toi de l'eau au feu en fait que tu l'as? Merci, oui. Ok, ok, maman. Ok, ok. Tu vois ce que je te disais? Cette fille est très gentille. Hein? En fait, tout homme responsable aimerait avoir... cette fille comme sa femme. Maman, je n'en vais pas. Maman, je t'ai dit que j'ai déjà quelqu'un que je vais épouser à Abuja. Hein? C'est sûr qu'à ce jour, elle va t'aider et puis en même temps frapper. Hein? Peut-être qu'elle fera bien un de ces jours. Je crois qu'elle fera une bonne femme, puisque celle que j'ai t'ai présentée. Toi, hein? Tu aimes ça? Oh, j'ai vu. Tu veux dire que c'est lui qui t'a acheté tout ça? Hé, ma chère, regarde. Tu l'as vu dans tous les cartons? Oui, il a tout acheté pour toi. Hé, ma chère, tu es vraiment chanceuse. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que c'est un sac de maquillage. C'est très beau. Je te jure. Betty, tu es très chanceuse. Ça me dépasse tellement. Je me sens confuse. Je ne sais quoi dire. Confuse? Mais pourquoi tu confuses? Tu n'as pas besoin d'être confuse. Juste, accepte-le. Non. Oh, hein? Non, je ne vais pas donner à Abuja l'impression que j'ai l'ai trompé. Ce ne sera pas du tout intéressant. Tu vois, franchement, j'ai une souris à le faire. S'il te plaît. Betty, je sais que tu sors avec Obiora. Ça fait un bout de temps depuis que tu sors avec ces garçons. Qu'as-t-il déjà fait pour toi? Ces garçons ne t'a même pas proposé quoi que ce soit. Regarde un peu ce qu'il a acheté pour toi. Tout ça, ça coûte une fortune, ma chérie. Ma chérie, je t'en prie. Donne une chance à ces garçons. Écoute-le. Écoute d'abord ce qu'il a à te dire. Ensuite, tu vas décider. Non, non, mais franchement. Que le Seigneur me vienne en aide. Écoute, Betty, il y a une catégorie de personnes dans ce monde qui aiment bien rester dans la pauvreté. Et tu es de cette catégorie. Oui. Non. Ce n'est pas aussi facile comme tu l'ai dit. Tiens. Avance-le ensemble. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'il s'assoit. Ma chérie. Où est-ce que tu vas comme ça? Tu as l'air inquiète à te voir. Mais c'est quoi le problème? Ma sœur. Est-ce que tout va bien? N'est-ce pas que c'est maman de Tioma? Maman de Tioma est celle qui me met en trouble ces derniers temps. Qu'a-t-elle fait? Faire du bien. À ton prochain. Cela est devenu une mauvaise chose. Que dois-je encore faire? Qu'est-ce que tu as fait? Maman, tu m'es venue chez moi. Elle m'a demandé de l'aider avec un peu d'oignon. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'elle devrait utiliser ça pour la cuisine. Et elle m'avait promis de me payer demain matin. Ma sœur. Le même matin, maman, tu m'as voyagé. Sans téléphonie? Sans me donner l'argent. Ah, ça, ce n'est pas du tout gentil. Et c'est maintenant que j'apprends qu'elle est déjà de retour. Je m'en vais là-bas pour récupérer mon argent. Elle verra. Tu as le plein droit d'aller récupérer ton argent. Regarde, je vais là-bas. Pour qu'elle me paye mon argent. Si elle ne me paye pas cet argent, je gère que ça finira mal entre nous. Comment c'est possible? Calme-toi. Tu sais, peu importe le problème. Calme-toi. Et tes apprécements. Égouébé. Mettons ces problèmes de côté. J'ai souhaité discuter un sujet avec toi. Ces problèmes ont été le sommet. Oui. Je suis là, non? Disquitons. Ici, ce n'est pas un bon endroit pour en parler. Tu sais, tu sais, le monde a des oreilles. Tu as raison. Je viendrai chez toi pour ça. Je viendrai chez toi plus tard. OK? Oui. Ma sœur, peu importe ce que ça peut être. J'essaierai de faire des mémis juste pour aider. Oh? Ma sœur, je pars. Elle doit me donner mon argent. Ma sœur, si tu as atteint quelque chose, si tu as atteint quelque chose, ne me blâme pas, oh? Ne me blâme pas. Ne te bats pas, oh? Ne te bats pas, je suis une chrétienne. Peu importe le problème, je ne te laisserai pas faire. Tu dois apprendre à te maîtriser. Elle te apaise, ma, oh? Bucro, ne te bats pas. Je te remercie. Oui. J'ai toujours été calme, mais je ne permettrai jamais à une femme de m'intimider. Rendre ce qui m'appartient, ça, jamais. Moi et Gaudi, une autre femme, juste venir de ma maison, prendre ce qui est à moi sans me le remettre. Non, jamais. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, oh la main, je finirai avec toi. Hé! Moi, on verra. Hé! Non. Hein, maman? Eh, bon. Tiens. Mon fils, t'inquiète, hein? Tu seras à l'abri de tout danger sur ta route. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. N'oublie pas de penser à ce que je t'ai dit. Je le ferai. Hein? Je le ferai. Eh, l'un de ces quatre jours, je vais te visiter à Bujapo pour voir cette fille dont tu parles. Tu es toujours la bienvenue. Conviens soin de toi, oh. Bon voyage, oh. Sois prudente surtout. Ijo-ma. Consoigne-toi. N'oublie pas la prière, oh. Je le ferai. Ne cesse de prier puisque la prière est la clé à toute réussite. Bien sûr, tentez un peu un moment, je le ferai. Au revoir. Ijo-ma-ho. Oh. Mon fils, oh, je suis très contente de t'avoir avec moi. Que le Seigneur te bénisse. Oh, mon gars. Mon ami. J'espère qu'il n'y a pas des problèmes au village. Non, non. Ta mère doit vraiment être très heureuse. La pente de Gaet-Jom a un nouveau travail. Ouais, bien sûr. Elle l'est. Tu n'as pas l'air tout droit. J'espère qu'il n'y a pas un problème. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose que je dois savoir. Oh, non, non, non. Rien de plus. Je vais bien. Est-ce que tu as vu ta femme Betty depuis que tu es revenue du village? Euh, non. Je suis venu lui dire que je suis de retour. Autre chose? Non. Tu sais, Obiora. Cette femme est vraiment une perle. Ce genre de femmes sont vraiment très rares à trouver parmi nos filles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a trafiqué encore cette fois-ci? Oh, rien de grave, Obiora. Je lui ai parlé de ton ami qui vend des véhicules. Il a dit que tu peux passer, prendre une voiture et payer plus tard. Mais immédiatement, elle a décliné cela. Pourquoi? Probablement parce qu'elle pense que tu viens d'avoir un nouveau travail. Alors, tu as déjà une voiture. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle. Ce n'est pas faux. Je pense que je devrais vendre mon ancienne voiture. Oh, oui. Je lui ai dit cela. Je pense qu'elle a bien raison. Je dois vendre mon ancienne voiture. Comme cela, je pourrais avoir une nouvelle voiture, mais pas maintenant. Alors, comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux, je pense. Eh, je te l'avais dit. Je l'ai regardée seulement. Eh! Eh, Gaudi, mon ami. Mon ami, je ne veux pas emprunter quatre chemins. Je viens droit vers toi pour t'exposer le problème. Exposer le problème? Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Eugout. Néna. Je vais épouser ta fille, Adobe. Mais tiens, j'ai dit quelque chose de pareil avant. Oui. Oui, je l'ai dit avant. Mais ce n'était qu'en parabole. Maintenant, je suis sûre que ce que je veux, je le dis clairement. Bien. Cela dépend aussi du souhait des jeunes gens. Je ne peux pas épouser ma propre fille. Eh, ma sœur. Mon fils est très intéressé à ta fille. C'est juste qu'il est le genre de garçon timide. Nous parlions souvent d'Adobe, moi et lui à la maison. Et je sais la réponse que j'ai lui donnée. Ah, je t'ai entendu. Je ne sais pas si Adobe ressent vraiment la même chose. Oui. Tu sais, le gène de nos jours, quand ils aiment quelque chose, ils font tout à l'air pouvoir pour s'en procurer, parlons beaucoup plus de ta fille Adobe. Ma sœur, c'est bon. Quand il serait des retours, je lui poserai quelques questions. Eh, du coquois. Si te pleuvait, elle a posé des questions qu'elle sera en mesure de répondre. Ne la rend pas de plus en plus confuse par tes questions. Elle n'est pas ma propre fille. Je sais comment la parler. Ne t'inquiète pas. Je sais comment lui parler. Hein? Ne te dérange pas. Je te fais confiance, mon amie. Merci. Ma chère, je t'en prie. Laisse-moi m'enverrer. Ok. Mon amie, il est déjà temps pour la messe. Je ne m'aimerais pas la manquer. Oh. Je le sais bien. Tu n'es pas manqué à l'aiguille. Ok, il n'y a pas de soucis. Quand est-ce que tu me suivras à la même distance? Je l'ai dit que je viendrai. Tu ne viens pas souvent. Oui, oh. Oui. Ok, néné. On s'appelle plus tard. Eh, va-ta, va-ta. Arrête de me faire trop parler ici. Ngoaou. Bye, bye, ma chère. Bye. Je ne sais pas vraiment si Adobe acceptera cette ombre. Mais je parlerai avec elle. Ce n'est pas un problème du tout. Ma chère, au revoir au... Eh ! J'ai toujours besoin d'entendre ce pourquoi vous êtes venu ici dans ma maison. J'attends toujours que vous me le dites. Nous sommes venus pour une raison. Nous avons une bonne nouvelle pour toi. Bonne nouvelle ? De vous deux. Il n'y a aucune bonne nouvelle venant de vous. Est-ce qu'une bonne nouvelle peut provenir de vous ? Non, c'est rien, venant de votre soi-disant compagnie. Il n'y aura jamais une bonne nouvelle venant de votre soi-disant compagnie là-bas où, encore moins de l'un d'entre vous, vous êtes tous stupides. S'il n'y a aucune bonne nouvelle, vous ferez mieux de partir maintenant parce que quand je vais me dévoiler, vous n'allez pas aimer ma couleur. Vous n'aimerez pas ça. Monsieur Obiore, vous avez justifié votre colère. Comment puis-je encore dire que tu es le fautif ? Monsieur Obiore, nous sommes venus de la part de la compagnie pour venir vous dire que nous sommes très désolés de ce qu'il s'est passé. De la part du directeur de l'entreprise, du personnel, tous les membres de l'entreprise, s'il te plaît, nous sommes désolés. Nous avons découvert que c'était Sapson, le directeur marketing, qui a volé les 25 millions de Naira. Et après la révision de cette affaire, il a été licencié. Tous ces biens seront vendus par l'entreprise pour récupérer l'argent volé. Alors s'il vous plaît, Monsieur Obiore, nous voulons que tu reviennes. Pardonne à l'entreprise, pardonne-nous, s'il te plaît. À ton sujet, l'entreprise va tout remettre à l'ordre et l'entreprise veut que tu reviennes, s'il te plaît. Avez-vous fini ? Oui. Vous avez fini, n'est-ce pas ? Oui. Pouvez-vous m'accorder une faveur ? Ok, laquelle ? Je veux que tout le dépoussière vous le veut maintenant. Et passez ce portail. Et ne jamais revenir dans cette maison à nouveau. Parce que si vous le faites, vous n'aimerez pas ce que vous verrez. Monsieur Obiore, s'il te plaît. Non, passe à s'il te plaît. Monsieur Obiore, nous sommes là pour... Je ne vais pas vous demander pourquoi je vais jusqu'à vous. Vous leviez passer ce portail et partiez de ma maison. Merci. Monsieur Obiore, on a besoin de toi dans l'entreprise, s'il te plaît. Fais-nous une seule faveur, s'il te plaît. On a besoin de toi. Nous sommes vraiment désolés. Vous ne voulez pas partir de ma maison. C'est le pas que nous ne voulons pas partir, mais nous avons besoin de toi dans l'entreprise. Puisque vous ne voulez pas partir. Accordez-moi juste une minute, je reviens maintenant. Puisque vous ne voulez pas partir. Attendez-moi là. Monsieur Obiore, tu penses que nous devons l'attendre ici ? Monsieur Obiore, nous sommes vraiment désolés. Désolés. Obiore, tu n'es pas sérieux. Ils sont venus jusque chez toi à la maison. Ils sont venus dans la maison. Ils m'ont même dit que j'aurais une promotion. Tu vois, mon bonheur est que le voleur a été repéré. Et tu as été justifié. Eh bien, ils devraient y aller et faire l'annonce de leur publication. Tu vois, Obiore, il n'y a qu'un chien qui vomit et revient pour s'en nourrir. Focus sur le nouveau chapitre. Heureux pour toi, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci. J'ai un rendez-vous auquel je dois assister. Alors, laisse-moi me dépêcher. Ok. Mais laisse-moi te déposer. À quoi c'est là, Nami ? Si tu te dis, mec, c'est ton pote. Allez, viens là. Obiore, mon pote. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu t'as souviens les jours où le fils de mon ami était venu nous visiter ? Celui qui... Celui qui était venu le mois passé. Tu as raison. Y a-t-il un problème ? Il t'a dit quelque chose à propos du mariage ? Non. Elle ne m'a rien dit à propos du mariage. Mais je pense pouvoir me rappeler que sa maman m'appelait notre femme, notre femme. Il n'a pas l'air d'une personne qui craque sur toi ? Comment le saurais-je ? Franchement, je ne sais pas. Elle ne m'a rien dit. Et même si c'était le cas, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas. D'ailleurs, elle n'a rien dit de tel. Mais je me demande pourquoi il n'est pas si direct avec toi. Sa maman m'a dit qu'il veille t'épouser. Et je lui ai aussi dit que les princes, la fond du roi, demandent aussi ta mère pour le mariage. Ça, c'est bien. Je suis contente de ce que tu lui as dit. Alors, tu veux me dire que... Elle sait que le fils du roi demande ma mère en mariage. Et son fils également. Tu veux me dire que présentement, il y a... Deux personnes qui demandent ma mère en mariage. Ok, alors comment vais-je choisir ? Ma chère... Je ne sais pas vraiment. Et... Je ne suis pas celle... Qui doit choisir un mari pour toi. Mais tu sais bien que je ne connais pas le fils d'Akouni. Je ne sais rien lui concernant. A l'exception du jour où j'étais chez eux. Je ne peux rien te dire de ce qui lui concerne. Seulement le prince. Je peux dire que je le connais mieux parce que, tu vois... Il vient chaque semaine au village et tu passes trop de pas avec lui. Alors, je ne sais comment commencer cette relation. Comment vais-je le mettre ensemble comparé avant de choisir ? Ma fille... Maman... Hakouni a dit que... Elle doit t'amener en Abuja. Oui. Mais au moins... Vous aurez le temps de vous connaître. C'est comprendre entre vous. Abuja ? Oui. Maman, comment vais-je faire ce genre de voyage ? Par où vais-je commencer ? Tu partiras. Maman, tu... Tu es en train de parler comme si nous avions déjà conclu. Parce que ta façon de parler, c'est comme si tu étais hors de ce problème de mariage. Ma fille... Ma fille... Tu sais quoi ? La famille des Higoué peut être riche, mais je connais un coup de deux pics qu'il était trop petit. Et je vais te rappeler que tu n'auras surtout aucun problème. Maman, je ne sais pas. Je le crois. Il ne va pas te maltraiter à cause de sa maman. Je ne sais pas, au moins, je ne sais pas. Maman... Partir en Abuja, c'est pour aller lui connaître en profondeur. Oh ! S'il y a quelque chose dont il ne fait pas bien, ou il est une mauvaise personne, tu verras ça. Maman, je ne sais pas, au moins, je ne sais pas. Je ne peux rien dire maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas. Laisse-moi la bonne idée. Je veux que tu partes. Oui. Tu partiras. Oui. Pour que vous preniez le temps de vous connaître tous les deux. S'il y a une bonne personne, tu vas le savoir. Et s'il y a une mauvaise, tu vas revenir. Oh ! Alors dis-moi, ces gens sont revenus ici ? Hum ? Ceux qui étaient là. Oh oui, 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 ils étaient là, oui. Mais je n'y suis toujours pas intéressé. Ok. Tu sais, l'un de mes gars a appelé. Il m'a dit qu'il rentre bientôt. C'est une personne que je n'ai pas vue il y a genre 8 ans maintenant. Oh mon Dieu. Oui, il était allé à l'étranger. Et soudainement, il s'est retrouvé quelque peu en prison. Oh mon Dieu. C'est vrai, je suis sûr qu'il devait avoir un ou deux, trois deals louches pensant qu'il se trouvait au Nigeria, qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait sans qu'on puisse le déranger. Alors, quel est ce crime qu'il a commis ? Est-ce que je le sais ? Mais il est libre maintenant. Oui, bien sûr qu'il est libre. Il m'a appelé. Il m'a appelé pour me dire qu'il viendra me voir. Wow. Et aussi pour me régler mon compte. Il te doit ? Ouais. Ce gars me doit beaucoup. Des millions de nidra. Oh mon Dieu. Mais mon cher, ça fait beaucoup d'argent. Je te dis mon cher. Wow. Mais je prie qu'il me paye quand même. Oui, il payera. Mais tu sais, Obiora, tu dois investir dans l'immobilier. Comme Betsy vient de le dire. Tu sais, j'ai découvert que l'automobile, c'est vraiment de la fiabilité. Hein ? Mais tu sais, j'ai vraiment besoin d'une nouvelle voiture. Obiora. Ouais, j'en ai besoin, moi. Je sais que tu as besoin d'une très bonne voiture. Tu dois aussi investir dans l'immobilier, tu vois. Avec le temps, ça donne plus de... Plus de bénéfices, tu vois ça. L'investissement, mon frère, n'oublie pas. Tu as raison. C'est vraiment très bon à boire ça. Il faut que je le prenne très souvent, en tout cas. Et Gauti. Votre majesté. Oui. Nous sommes dans cette affaire, il y a déjà un bon bout de temps. Je suis très heureux que ta fille ici ait accepté d'épouser mon fils. Alors, il faut que vous envoyez l'information. Le membre le plus proche de votre famille. Ah, Igwe. En mariage, pas une femme. Nous savons très bien qu'elle est ta mère. Mais la tradition est devant moi autrement. Igwe. Elle dit ça parce qu'elle est très contente de se marier avec notre fils. Igwe. Je ferai comme vous m'avez dit. Le plus tôt, le mieux. Pour que je puisse envoyer mon fils venir à la maison. Pour le mariage. Igwe. Alors, on doit déjà partir. Donc, je contacterai le petit frère de mon mari pour l'informer. Ah, c'est très bien. Adobe ma chère, j'enverrai les gens te chercher plus tard. pour que toi et les servantes vous puissiez aller au marché pour t'acheter des beaux habits avant l'arrivée de mon fils. Merci beaucoup, votre caisse. Merci. Merci, votre majesté. Prenez bien soin de vous. Prenez soin d'elle. Prenez bien soin d'elle. Merci, Igwe. Pas de quoi, ma fille. Merci. Votre majesté. Oui. Nous avons trouvé celle qu'il faut. Tu as dit, tu penses? Cette fille Adobe est tout ce qu'un homme peut rêver. Sa mère a du mal à la laisser partir. Parce qu'elle est comme la prenelle de ses yeux. Elle fait pratiquement tout dans leur maison. Nous sommes chanceux de l'avoir. De toute façon, comme notre fils l'a déjà vue, il a vu de ses propres yeux. Je crois que c'est bon. Hey. Adobe. Maman. Ce n'est pas à toi que je parle. Je ne suis pas contente et tu le sais bien. Pourquoi? Je ne suis pas contente de toi. Je ne comprends même pas. Quel est ton problème? Maman, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas vraiment. Maman, pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu n'apprécies pas moins avec le prince? Pourquoi? Je ne comprends pas. Là-bas, au lieu de dire au roi que tu viendras avec mes ongles pour le voir, tu es assise là et tu dis je vais réfléchir, je vais réfléchir. À quoi vas-tu réfléchir? Tu n'avais qu'à lui dire simplement que non, ne vous inquiétez pas, je viendrai avec ses ongles. Ah, ah, maman, franchement, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que signifie tout ceci à la fin? Hey. Ah, ah, maman, à quoi veux-tu penser? Ce n'est pas ce qu'il s'agit. Elle te dit que je vais y penser. Ma fille, Né, s'il te plaît, je ne suis pas confortable avec ce mariage du tout. Pourquoi? Je ne suis pas confortable. Pourquoi? Maman, dis-moi pourquoi. Ne veux-tu pas que je me marie? Je veux que tu te maries, mais je vais être une belle-mère dans un endroit où on va nous reconnaître, même par le respect si je viens te visiter. Hein? Maman, et qui te dit que tu ne seras pas respectée, reconnue et estimée dans le palais? Qui t'a dit ça? Hein? Oui, maman, ils vont te respecter. C'est l'endroit où tu auras l'honneur et le plus grand respect de toute ta vie. Mais tu veux tout mettre de côté. Tu ne comprends rien. Allons-y d'abord à la maison. Ah, maman, moi, je vais me marier bientôt, maman. Hein? Tu n'es pas une petite enfant? Tu n'es pas une petite enfant? On verra si c'est toi qui m'as mise au monde. Au quoi? Hein? Mais, d'où vient que sa mère ne m'approuve pas? Mais, nous sommes tous les hibos. Nous sommes ici de la même lignée des abhiakas. Et, je dois juste briser cette relation puisque sa mère ne m'aime pas. Ça ne marchera pas. Hein? Ça ne marchera pas. Donnons le temps au temps et on verra ce que ça donnera. Qu'est-ce que dans tous les cas, tu reviens à moi. Bébé? Hum? Lève-toi. Allons à l'intérieur et dormons. Allez, allez à l'intérieur. Je me sens juste fatiguée. Oui, je sais. Allons-y. Attends. Je m'aurais t'a demandé quelque chose. Ok. Je t'écoute. Je ne veux pas que tu sois offensée, ok? Sends-toi libre. Ça a donné l'impression que tu as vu une femme quelque part au village je ne sais où. Qu'est-ce qui te fait croire cela? Ta mère. Elle raisonnait genre tu as déçu quelqu'un à mes épousants ou quelque chose. Sa façon de parler au téléphone ne serait que tu avais brisé la vue d'une personne tout en étant avec moi. Je ne sais comment l'expliquer. Je t'ai déjà dit que tu ne devrais pas laisser l'attitude de ma mère te contrarier à ce point. Ok? Obior, si tu ne te dépêches pas pour venir voir ma famille pour payer la dot, je pourrais dire que tu es en train de jouer à un jeu. Parce que... En fait, il n'y a pas une autre explication. Babe, tu n'as pas allé jusque-là. Hein? Il n'y a rien de telle, tu n'en fais pas. Allez, allons dormir. Non. Tu n'as rien dit d'intéressant. Il y a toujours une cause qui fait sonner l'alerte. Ou alors... Bébé, pouvons-nous juste aller dormir, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, lève-toi. Non, dans ce cas, laisse-moi, je vais dormir ici. je te porterai au... je te porterai comme ça. Tu sais que je suis fort. Obura, je suis sérieuse. Je suis très sérieuse. Pas la peine d'en faire un tas, bébé. Tu ne réponds pas à ma préoccupation. comment? Au fait, ton ami exceptionnel, juste pour que c'est en record, c'est inadmissible et unique à son genre. Tu ferais mieux de commencer à y croire. Quoi? J'insiste que tu as investi cet argent dans l'immobilier. là, au moins, c'est le seul moyen de les doubler. Oui, tu as raison. Les terrains, tout d'abord. Nous achèterons les terrains d'abord et quand l'argent viendra, nous y construireons. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que tu as accepté de m'épouser, absolument, tout a changé chez moi. Mes terres, recouvertes de richesses, d'absolument tout, recouvertes de mon argent, recouvertes d'encore... Tu es vraiment une merveilleuse personne. Je suis fidèle. Oui, tu as raison. C'est l'homme sage qui parle. Tu es un visage de l'avenir. Il est fait ce jour-là que tu le prouves, mais tu grandis. Tu réfléchis comme une mer, sérieux. Ma possession de femme fait de moi une mer. Quoi? Bien sûr! Tu crois au moment que je mens? Maman, bon après-midi, maman. Bon après-midi à toi aussi. Obura m'a plu pour essayer de faire... Essayer de faire quelque chose pour lui à manger. Ce n'est pas une provision pour deux jours. comme tu peux le voir. C'est la cuillère que j'ai entre mes mains. Cela veut dire que je prépare. Je suis une très bonne cuisinière. J'aime bien faire la cuisine moi-même. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme ça, je vais juste l'attendre. Non, pas besoin de l'attendre. Il n'est pas là. Va-t'en. Rassure-toi de partir avant que je ne revienne ici. Sinon, cette soupe chante sera répondu sur mon visage. Maman, s'il te plaît. Maman, je te demande de me pardonner puisque je ne sais comment nous en sommes arrivés ici. Je ne sais rien du tout. Tu cherches la miséricorde auprès de tout le monde. Va à l'église. C'est comme tu vois. je ne suis pas une prêtresse. Moi, encore un pasteur. Nanon, va à l'église confesse le péché. Et commence à partir puisque mon fils n'est pas encore là. Hein? Pars. Je ne vais pas te trouver ici quand je sortirai de la cuisine. je ne vais pas te demander de venir pour faire quelque chose pour nous et voilà, tu... j'ai fait ce que ta mère m'a demandé de faire. Elle m'a juste demandé de partir. Elle m'a donné l'impression qu'on se querelle est. Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je t'en prie. Assieds-toi. Au biais. Je connais mes faiblesses. Je dois partir avant que je ne fasse quelque chose de drastique. J'ai dit assieds-toi maintenant. Cette maison est ma maison. C'est la mienne. Alors, assieds-toi. Bien. Accorde-moi une minute. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que se passe? Je t'ai parlé depuis, mais c'est comme si tu n'es pas ici. C'est quoi? Je suis juste t'inquiète. Au fait, pourquoi le peuple ébou ne s'aime pas? Hein? Pourquoi? Mais pourquoi tu dis ça? Non, mais pourquoi la plupart du peuple ébou n'aime pas épouser les ébou qui sont de l'arita? Pourquoi? Un homme ébou n'aime pas épouser les ressortissants de sa terre. Il préfère épouser quelqu'un d'autre ou encore d'une autre terre. Cette histoire me rend malade. Betty, tu es de l'état de Abia et Obura est de l'état d'Onugo. Tous les deux vous allez vous marier, alors c'est quoi le problème? Sa mère se pointe entre nous deux. Tu l'as rencontrée? Oui. Elle était venue visiter son fils. Elle est partie avant-hier. Mon ami, son langage est très dur. Elle est très dure envers moi. On dirait qu'elle propose à son fils d'épouser quelqu'un d'autre. Pourquoi les femmes sont toujours comme ça? Hein? Betty, je te conseillerais ma chère d'agir intelligemment. Si c'est possible, à chaque fois qu'il est à la maison, essaye de l'éviter. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Ah les hommes, pourquoi tu te laissais ici à ce point, ma belle? Mikella, il te montre tout l'amour du monde. Il est prêt à t'en donner plus. Mais tu t'entêtes à rester avec Obi-Ora. Quelqu'un pour lequel sa mère a déjà trouvé une autre femme pour lui. Allez. Non, non, non. Laisse-moi parler. Tu as déjà perdu Chief D.K. Maintenant, tu veux encore perdre Mike. Et pour ça, tu veux que je me taise encore une fois de plus? Tu es chanceuse parce que tous ces hommes qui s'approchent chez toi veulent t'épouser. C'est différent de nous. Les hommes qui nous approchent veulent seulement manger et s'en aller. Sérieuse. S'en vais sérieuse, s'il te plaît. Je ne aimerai pas que tu puisses gâcher ta vie. S'il te plaît. Sous-titrage ST' 501 Maman, où es-tu, non? Dépêche-toi, il se fait tard. Maman, s'il te plaît, dépêche-toi. Tu veux me manquer, en plus? J'arrive, non? Voici tous, moi. Pourquoi tu me manquerais de ne pas comme tu le fais? Il n'y a pas de temps. C'est parce que je ne t'ai pas demandé de payer pour moi l'avion, hein? De quoi est-ce que tu parles, exactement? D'autres personnes, d'autres personnes, quand ils viennent voir leur fils à Abuja ils rentrent par avion. Je suis en train de me presser les peuples que j'aille près de la vie. Il n'y a pas de temps. Allons-y, allons-y. Rassure-toi que cette fille ne vienne plus chez toi quand je te rappelerai au téléphone. Dépêche-toi, fais vite, maman, presse le pas. On dirait que je courais vers un vol. Tu risques quand même de me faire fracturer le pied. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh! Ah, ok, ok. Oh! Comment vas-tu? Bienvenue. Comment va ta famille? Oui, ils vont tous bien. Et ici? Oh, bien, sans Dieu. Depuis quand tu retournais de la ville? La semaine dernière. Comment tu as su que j'avais voyagé puisque quand je partais je ne l'ai dit à personne? Tu vois, je suis passé ici plusieurs fois pour te voir et c'est là plus de cinq fois mais la parcelle était vide. Alors, mon instinct m'a dit que c'est possible que tu sois déjà allé en ville. Tu as raison, Naï. J'étais allé en ville et rendre visite à mon fils. Ok. Pour savoir comment il va et aussi pour avoir un peu d'argent. Comme tu sais, nous sommes à la saison de sément et j'avais besoin d'un peu d'argent pour savoir comment appeler les travailleurs. Oui. Assez bien. C'est très bien fait de ta part. De toute façon, j'avais décidé de passer, tu vois. Ok. Pour savoir si tu vas cultiver sur toutes nos terres là-bas à Azumiri. Parce que si tu ne seras pas capable de les cultiver partout, j'aimerais avoir quelques parties pour planter cette saison. Bon. Naï, je... je n'utiliserai pas tout. Ah oui. C'est très bien. Je peux prendre autant d'espace que tu voudras. Ah. C'est vraiment gentil. Merci infiniment. Merci Naï. De toute façon, c'est pour ça que j'étais venu ici. Alors, il faut que je parte maintenant. Mais, pour ton information, qu'est-ce qu'il y a ? Enlève-moi de t'offrir une chaise. Je suis en train de faire du blabla. Un instant, si tu es plus, Ne t'inquiète pas, je vais bien comme ça. Tout va bien. De toute façon, je passerai ici plus tard pour mon pain que tu as ramené de la ville. Alors, ne pense pas que tu vas tout manger toute seule. Je t'attends pas de problème. Très bien ma chère. Oui, il vend bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'inquiète pas de problème. ... 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